Musique Bonjour à tous ! Bienvenue dans ce nouveau vlog ! Alors j'ai un peu l'impression d'avoir des yeux de panda, je vous rassure en vrai, ils ne sont pas là. Je ne me suis pas beaucoup maquillée aujourd'hui, mais quand même je ne suis pas sortie comme un épouvantail. On était assez en retard ce matin, on a emmené Anaïs au travail et du coup on s'est un petit peu speedy. Là d'ailleurs je suis très rouge parce que nous avons un petit peu couru toute la matinée. Donc aujourd'hui nous sommes vendredi, il est exactement midi moins quart. À vue d'œil, je dirais midi moins quart. Je vais vérifier. Est-ce que je me suis trompée ? Ouais, je me suis trompée, il est moins 5. Ils m'ont raté. Il est midi moins 5. Nous venons de rentrer en fait de chez Leclerc. Donc ce matin nous y avons déposé Anaïs et en fait j'avais commandé un drive. Enfin je devais normalement commander un drive hier soir que j'ai oublié de valider. Du coup je ne l'ai validé que ce matin et donc il n'était disponible qu'à 11h. Donc pas le choix, obligé d'attendre sur place jusqu'à 11h. Donc on s'est baladé un petit peu. J'ai commandé un livre pour Elsa par rapport à ses émotions. Il faut essayer de la préparer un peu pour le collège. Je vous en parlerai quand je le recevrai. Puisque du coup ils ne l'avaient pas à l'espace culturel. Donc ils m'ont passé en commande. Et donc ensuite nous avons été chercher le drive. Donc tout ça c'est les sacs que j'ai à plier pour les rendre. Et là-bas ce sont nos courses. Donc je vais vous présenter un petit peu ce que j'achète concrètement chaque début de mois. Ça c'est mon premier drive du mois et ça ne comprend aucune recette, aucun menu. Ça c'est juste pour réapprovisionner les stocks. Alors il y a un petit peu de plus je dirais puisque j'ai pris des gâteaux et tout ça. Normalement c'est des choses que je prévois à la semaine. Là je ne sais pas, je me suis enflammée, j'en ai pris. J'ai pris les yaourts aussi. Normalement ça c'est pareil, c'est dans le budget de la semaine. Et le Nutella aussi. En l'occurrence ce n'est pas du Nutella que j'ai pris. C'est de la marque Repair, on va goûter. Je ne l'ai pas testé dans Yucca encore. Parce que je n'ai pas remis l'application Yucca sur mon téléphone. Mais voilà. Du coup là vous avez le stock de lait. Oui bonjour Elsa. Derrière Elsa vous avez le stock de lait. Donc 5 packs. Je pensais en avoir commandé 6. Il y en a 5. Je vérifierais sur ma commande. Et donc je vais passer en mode retournement d'objectif pour vous montrer le reste. Voilà. Donc là vous avez en gros le premier drive que je fais chaque mois. Pour faire un pré-stock pour le mois. Et après je complète semaine par semaine. Mais du coup je rajoute peut-être, je ne sais pas, je vais dire 30-40 euros de course chaque semaine. Et avec ça déjà j'ai fait le plus gros. Et là j'en ai eu pour 130 euros. Donc on va dire 140 parce que j'ai rajouté les petits trucs. J'ai déduit évidemment les fournitures de rentrée que j'ai acheté ce matin. Je vais vous montrer après. Je n'en ai pas pris beaucoup. Mais de toute façon je vous les représenterai dans le hall rentrée des classes. Voilà. Donc là vous avez mon stock de lait. Je prends systématiquement 5 packs. Et normalement ça me tient le mois. Pour les compotes, j'ai pris 5 paquets aussi. J'ai repris un paquet de sucre en poudre. Ça ne part pas très vite. Un gel douche pour les enfants. Donc moi je prends celui-là. Il est bien noté dans Yucca. Donc produit à vaisselle pareil, bien noté dans Yucca. J'achète un stock d'éponges parce que je change mes éponges chaque semaine. Et notamment les multi-usages, ça peut arriver que je les change le plus souvent. Donc ça c'est les éponges pour la salle de bain. J'en prends que 2 puisque j'échange toutes les 2 semaines. Et les éponges vaisselle pareil, une par semaine. J'ai repris des sacs poubelles. J'ai repris du dentifrice. Le dentifrice en fait il faut savoir que j'ai demandé conseil aux dentistes. Enfin à l'orthodentiste en fait plus précisément. Puisque d'habitude j'achète un dentifrice bio. Et que en fait le dentifrice bio il est bien parce qu'il est bien noté dans Yucca. Mais par contre il est trop pauvre en fluor d'après la dentiste. Et alors que ceux-là sont plus riches en fluor. Et que de toute façon le dentifrice n'est pas un produit nocif pour la santé. Et que donc même s'il est mal noté dans Yucca, ça n'a pas grande importance en fait. Donc elle m'a dit de plutôt prendre un dont l'utilisation me convient. Donc en l'occurrence la blancheur. Moi ça me va bien. Et du coup voilà, sur conseil du dentiste j'ai changé de dentifrice. Donc j'ai acheté mon stock de farine, mon stock de sucre pour le mois. Mon stock de beurre. J'ai repris un plant à faim parce que ça nous sert à beurrer les cracottes et les biscottes au petit déj. Ça c'est des pastilles pour mettre dans la piscine. Puisque l'eau se salit beaucoup trop vite. On a pris du poulain. Puisque le cacao méga bien noté dans Yucca que j'avais trouvé ne plaît pas aux enfants. Du coup on le garde pour les gâteaux. On teste la pâte à tartiner de la marque Leclerc. On a le stock de jus pour le mois. Alors le multifruit c'est variable. Les enfants en boivent tellement que du coup je ne suis pas persuadée qu'on en est pour le mois. Mais on verra bien. Au pire je rachèterai au fur et à mesure. Le stock de yaourt. Alors si on le combine avec les compotes on en aura assez pour le mois. Donc j'ai pris un pack de yaourt nature et un pack de brassé nature. Et ensuite j'ai pris un pack de yaourt nature sucré. Et des en fait c'est comme les fruix. Ah je me suis trompée j'ai pris avec morceaux. Et bien on va les donner à Eric parce que personne ne les mangera. Si moi je goûterai. Ouais écoute tu goûteras. On verra. Si on n'aime pas on les donnera à Eric. Du coup j'ai pris pour les petits déj' des pains au chocolat, des pains au lait. Il y avait des promos sur les gâteaux dans le magasin. J'ai acheté hors drive. Mais j'ai pris du coup une petite promo. J'ai fait le stock d'oeufs pour le mois. Ça peut vous paraître énorme. Mais pour nous c'est pas beaucoup parce qu'en fait il nous arrive de faire des oeufs au petit déjeuner. Et on mange énormément d'omelettes. Étant donné que nous ne mangeons pas de viande quasiment. Du coup on mange beaucoup d'omelettes. On adore ça. Donc voilà. Ça c'est pour cet après-midi. Parce qu'on a des invités pour le goûter. Donc du coup on a pris deux boissons. Et puis on a pris... J'ai demandé aux enfants de choisir chacun un paquet de gâteaux. Donc Elsa a choisi ça. Marceau et Adam ont choisi le même paquet. Donc ils ont pris des Kinder Davies. Et Com a pris des Napolitains. Donc la brioche ça faisait partie du drive. C'est le stock pour le mois. Ça c'est des petits cadeaux qu'Eric a fait aux enfants. Puisqu'il était avec nous ce matin pour faire les courses. Donc voilà. Et puis je pense qu'on a fait le tour. Les brioches. Ah oui on a aussi les... Oui je les ai montré les brioches. Donc ça c'est les fournitures d'école qu'on a achetées. Donc on a juste pris le cartable d'Elsa. On a pris une blouse de peinture pour Marceau. Qui est très mignonne je trouve. Et puis on a pris une trousse et un agenda pour Elsa. Donc tout ça je le mets de côté. Et je vous le représenterai quand je ferai le hall rentrée des classes. Voilà. Maintenant il ne reste plus qu'à ranger. Ah oui alors ce matin j'ai acheté des petits cadeaux aux enfants. Donc montre Elsa ce que tu as pris. Moi j'ai pris 3 heures à choisir une cadeau. Voilà. Elle a pris un petit kit créatif pour se fabriquer un attraper. Elle veut un attraper au-dessus de son lit depuis quelques temps. Donc là c'est bon maintenant. Elle l'a trouvé. Du coup Marceau il a pris une petite camionnette majorette. Adam s'est pris une voiture. Alors un peu plus grosse que les majorettes. Mais voilà il avait envie de faire un style un peu Porsche. Et à côté de ça il s'est aussi acheté un cadeau. Puisque sa marraine lui avait donné 20 euros. Et donc du coup il a pris en fait un kit de 10 voitures majorette aussi. Et comme il a pris une figurine Fortnite. Puisque ça lui tenait très à coeur. Il a mis je crois 40 minutes à choisir celui qu'il allait prendre. Finalement il a pris celui-là. Mais c'était très compliqué. Comme moi. Voilà. Donc là on va ranger les courses. On va faire à manger. Et puis manger. Et puis faire un petit peu de ménage. Et puis ensuite on profitera de notre goûter avec les copains cet après-midi. Et puis on va essayer de sortir peut-être un petit peu. Alors je ne vais pas filmer cet après-midi. Parce que je sais que voilà Esther. Ce n'est pas quelqu'un qui s'expose énormément. Ni sur les réseaux sociaux. Ni sur Youtube. Donc je respecte. Donc je refilmerai ce soir certainement. Avec Anaïs. Avec tout ce qu'on fera après le goûter en fait. Sans aucun souci. Voilà. Et bien c'est parti. Arrangement intensif. Musique. 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 Abonnez-vous ! 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 parce que quand on a reçu le lave-linge, il y avait quatre vis derrière le tambour et on m'a enlevé les quatre vis. Et moi, je me suis demandé s'il fallait vraiment enlever les quatre ou s'il ne fallait pas en laisser deux sur les quatre parce que là, en fait, le tambour, il claque à l'intérieur. Mais c'est hallucinant, quoi. Et pourtant, on a essayé de la stabiliser, mais ça n'y fait rien du tout. La seule fois où ça a arrêté de le faire, c'est quand mon père avait sanglé le sèche-linge au-dessus. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ma machine à laver, c'est ce qu'ils appellent une slim. Donc, en termes de profondeur, elle fait la moitié du sèche-linge, en fait. Donc, on avait posé, on avait avancé la machine à laver, on avait posé le sèche-linge dessus et on avait sanglé les deux ensemble. Et mon père avait vraiment sanglé bien fortement. Et à ce moment-là, on n'avait aucun bruit de tambour dans la machine. Sauf que là, clairement, ce n'est pas le cas, quoi. Donc, le sèche-linge, il est dans le garage. Maintenant, la machine est toute seule dans la salle de bain. Et je ne sais pas quoi faire pour que ça arrête de faire claquer le tambour comme ça. Je ne comprends pas. Donc, c'est comme ça, on s'adapte, ça claque et puis c'est tout. Du coup, je l'annoncerai demain matin. Comme ça, ça ne fera pas trop de bruit pour les voisins ce soir, ni pour les enfants, d'ailleurs. Demain, nous sommes samedi. Eric vient passer la matinée. Alors, en fait, normalement, il devait venir pour emmener Adam acheter un cadeau avec de l'argent que sa marraine lui a donné quand elle est venue, début juillet. Et en fait, Eric avait perdu le billet. Donc, du coup, il lui rembourse. Il en a donné un à lui, en gros. Et donc, il devait l'emmener demain, normalement. Et puis, comme ce matin, on est allé en course, du coup, il a voulu acheter ce matin. Donc, il s'est acheté des voitures Hot Wheels, des petites voitures comme les majorettes. Il a acheté une boîte avec dix voitures dedans. Il était très content. C'est parfait, vu que dans la chambre, ils ont un tapis voiture. Comme ça, c'est fait. Voilà. Bon, eh bien, demain, donc, Eric viendra à défaut d'emmener Adam dans les magasins. Puisqu'il a déjà fait son achat. Il va venir passer la matinée avec eux. Je pense que je vais profiter de l'occasion pour l'envoyer à la bibliothèque de l'ancienne commune où on était. Puisqu'en fait, on a toujours des livres de la bibliothèque. Les enfants me demandent pour aller à la bibliothèque d'où nous sommes aujourd'hui. Mais le problème, c'est que tant qu'on a les livres de l'ancienne, moi, je ne veux pas mélanger. Donc, je veux d'abord qu'on ramène ce qu'on avait là-bas. Et ensuite, on ira en chercher ici. Voilà. Donc, pour le moment, il faut qu'on ramène les livres. Et comme j'ai lu que c'était ouvert demain, je vais essayer, comment dire, d'envoyer Eric les ramener comme ça. Moi, je serai tranquille déjà à la maison pour faire le ménage, nettoyer tout ça. Parce que là-haut, j'ai quand même pas mal de rangements à faire. Les grands ont rangé leur chambre aujourd'hui. J'apprécie beaucoup parce que là, je suis allée les mettre au lit. Au moins, je pouvais marcher sans souci. Et puis, les petits, par contre, c'est un carnage. Donc, on verra. Je ne sais pas trop comment on va gérer ça. Je pense que c'est encore moi qui vais ranger. Et puis, on verra bien. Aujourd'hui, j'ai fait un craquage. Je me suis commandé un nouveau bureau. Alors, mon bureau actuel, Anaïs m'a demandé pour le récupérer comme coiffeuse, en fait. Donc, enfin, comme coiffeuse. Elle va y stocker, en fait. Elle va y ranger quelques affaires, quoi. Mais disons qu'elle ne pourra pas se maquiller dans sa chambre, étant donné qu'il n'y a pas de fenêtre, qu'il n'y a pas d'éclairage, rien du tout. Enfin, elle a l'air des éclairages. Alors, peut-être que ça lui suffira. Je ne sais pas. Elle a une lampe LED, je ne sais pas quoi, qui est éclairant quand même pas mal. Peut-être qu'elle va se maquiller avec ça. Ça m'étonnerait, pour être honnête. Mais bon, elle m'a quand même demandé à le récupérer. Donc, je vais lui donner ce bureau. Et puis, moi, ça va lui permettre, malgré tout, de poser tous ces petits produits, ces petits machins. Voilà, parce qu'elle manque d'espace. Donc, enfin, elle manque d'espace. Elle manque de support pour ranger, en fait. Et donc, moi, je me suis commandé un bureau d'angle. Enfin, un bureau d'angle. À la base, c'est un bureau droit. Mais en dessous le bureau, il y a une étagère qui revient en angle. Alors, c'est une étagère avec quatre casiers. Donc, comme ça, moi, je vais pouvoir ranger tous mes papiers. Il me reste quatre cartons, là, dans ma chambre à vider. Et en tout cas, tous mes papiers, je dois en avoir au moins trois cartons. Bon, après, il y a des choses à jeter dedans, certainement aussi. Il faut que je refais du tri. Mais en tout cas, je vais pouvoir vider mes derniers cartons. Ça va faire du bien. Je vais pouvoir, je pense, mettre mon imprimante sur mon bureau, sur le retour du bureau. Et puis, avec l'écran et tout ça, le bureau, en soi, qui est déjà beaucoup plus grand que celui que j'ai aujourd'hui. Donc, ça va me faciliter la vie. Donc, je vais pouvoir mieux organiser mon espace d'ordinateur. Voilà. Du coup, je vais récupérer mon petit immeuble à roulettes, là, que j'ai, comment dirais-je, que j'ai mis sous l'imprimante. Et je vais peut-être en faire ma table de nuit, je me suis dit, puisque, en fait, je n'ai pas de table de nuit. Enfin, si j'en ai une, mais qui est très moche et que je n'aime pas du tout. Donc, je pense que je vais la virer, tout simplement, et je vais mettre cette petite tablette à côté de mon lit. Voilà. Ça va être le projet. Alors, le bureau, je le reçois demain. Aujourd'hui, on aurait dû, normalement, réceptionner le cadeau d'anniversaire d'Elsa. Sauf que, comme on est resté bloqué de 9h à 11h ce matin, plutôt que de le mettre dans la boîte aux lettres, il a mis un avis de passage. Puis, il a été le déposer à la poste. Sauf qu'il ne l'a pas déposé à la poste de ma commune, évidemment. Il l'a déposé à quasi 20 minutes d'ici, quoi. Donc, ça me fout. Donc, j'irai la semaine prochaine. On verra ça, je ne sais pas, lundi, mars, une. Peu m'importe. L'anniversaire, c'est que samedi. Donc, tant qu'il est là-bas, elle ne le trouvera pas. C'est très bien comme ça. Et puis, du coup, moi, je me suis commandé une coque pour mon téléphone. Alors, une coque et un verre trempé. J'ai eu les deux pour 4,50 euros. Donc, ça me va bien. Et je me suis commandé, donc, le bureau. Et j'ai commandé, pareil, une coque avec un verre trempé pour elle-là. Mais, en fait, elle, elle ne les aura que fin de semaine prochaine. Donc, ce n'est pas grave. En même temps, il n'y a pas d'urgence. Puisque, de toute façon, elle n'aura son portable que samedi. Donc, voilà. Donc, demain, un nouveau bureau. Donc, montage du nouveau bureau. Vidage de carton. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'Éric s'absente avec les enfants. Le temps que je monte le bureau, j'avoue que j'aimerais bien être toute seule. Demain midi, du coup, on se fait un barbec. Je pense que ça va être une journée tranquille. À part le montage de meubles ou le barbec. Voilà, un après-midi, je pense que ça va être tranquille. Du coup, là, j'avais mis super ma vie à la télé. Mais, en fait, ça me renvoie trop à la réalité que mes enfants sont durs. Bref, du coup, je vais vous souhaiter une bonne journée. J'espère que ce vlog vous aura plu malgré qu'il aura été très court. Mais, en tout cas, j'espère qu'il vous a plu quand même. Donc, je vous envoie des gros, gros bisous. C'était un coucou bizarre. Mais je voulais vous faire un petit coucou. Je vous envoie des gros bisous. Et puis, je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Donc, le dernier de la semaine. Donc, sur ce, je vous fais des gros bisous. Bonne journée à vous et à demain. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !